Bonjour à tous, alors là on se voit aujourd'hui dans le cadre d'une réflexion, d'une réflexion que vous allez mener sur est-ce que dans mes études je dois ou pas mettre le développement durable ? Et autour de ça, quand on parle de développement durable, de temps en temps on parle d'écosystème, de bien comprendre son écosystème pour pouvoir le rendre durable. Alors ce que je vous propose, avant de réfléchir sur comment on peut mettre ce développement durable dans nos études, déjà de bien définir qu'est-ce que veut dire ce terme, qu'est-ce que ça veut dire écosystème et que veut dire développement durable. Et je vous propose de commencer cette réflexion sur la thématique de l'eau. Alors pourquoi ? Alors je suis enseignant à Uni-la-Salle, Rennes, l'enseignement à l'école des métiers de l'environnement. Je suis enseignant en gestion de l'eau. J'ai une deuxième casquette, je suis centre de carrière, c'est-à-dire que j'accompagne les étudiants dans leur réflexion de projets professionnels. Et puis j'ai une troisième casquette, je suis aussi responsable des quatrièmes années d'ingénieur. Alors, la gestion de l'eau, on va voir. Je vais vous faire des petits quiz et on va essayer d'y répondre en même temps. Pour ça, vous aurez une petite prémisse de ce que l'on peut voir en cours. Alors d'où vient l'eau du robinet ? D'où elle vient cette eau du robinet ? Je vous laisse un peu réfléchir. D'où elle vient ? Alors elle peut venir de deux sources. Certains en ont déjà pensé. Elle peut venir des eaux de surface, comme les rivières par exemple. Mais en France, on va privilégier l'eau souterraine, c'est-à-dire l'eau sous terre. C'est-à-dire dans les nappes phréatiques. Alors on va la privilégier pour plusieurs raisons. Parce que déjà, elle est sous terre. Pour atteindre la nappe phréatique, elle n'est pas en surface. Et donc il va y avoir toute une zone de filtration. Il va rendre l'eau de meilleure qualité. Donc on va privilégier ça. Alors on va pomper ces eaux, soit dans les rivières, soit dans les nappes phréatiques. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors on va la traiter. On va la potabiliser. Potabilisation. Potabilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On va devoir la stocker. Alors la plupart du temps, vous avez des stockages sur château d'eau. Ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des bâches, c'est-à-dire des zones de tampons, des réservoirs au sol. Mais on va faire le classique en château d'eau. Donc l'eau va être stockée en hauteur. Puis va être distribuée pour les différents usages. Que sont les villes, les usines, l'agriculture, etc. Une fois que l'eau a été utilisée, consommée, l'eau, elle passe en statut eau usée, une eau sale. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on va la traiter. Et ça on va la traiter dans des stations d'épuration. Ça va, on va traiter l'eau par des traitements physico-chimiques et en utilisant des bactéries, des champignons, des virus, tout le système vivant pour traiter cette eau-là. Et ensuite, l'eau, une fois traitée, retourne à la rivière. Vous voyez que, finalement, on pompe les eaux dans le milieu naturel. On les utilise et on les rejette après traitement dans le milieu naturel. On fait donc une boucle. Imaginez, j'ai un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire au niveau du rejet de ma station d'épuration. L'eau est de mauvaise qualité, ce qui fait que je rejette dans la rivière une eau de mauvaise qualité et je peux avoir un impact sur la biodiversité de ma rivière. Et ça, je veux éviter ça. Parce que dans cette même rivière, bien évidemment, il y a le vivant qui se développe, mais je peux aussi pomper l'eau de cette rivière pour m'en faire une eau potable. Donc tout est lié. Donc, si j'ai un problème au niveau de mon rejet de station d'épuration, ça peut avoir un impact sur tout mon système. Donc il va falloir que je règle le problème. Deux façons de réagir. La première façon, c'est... Enfin, pas la première, mais une des façons, c'est d'agir sur la station d'épuration. J'ai une eau de mauvaise qualité, j'optimise l'outil pour pouvoir avoir une eau de meilleure qualité. Donc nos ingénieurs vont être formés à ça. Mais pas que. Ça, c'est une réflexion symptomatique. Je veux aller vite, j'ai un problème, je propose des solutions au problème. Mais d'où vient le problème ? Comment ça se fait que la station d'épuration a dégradé ses rendements ? Comment ça se fait que la station d'épuration rejette une eau de plus mauvaise qualité ? De temps en temps, ce n'est pas parce que la station, elle s'est dégradée, c'est parce que le flux qui vient de la ville, de l'usine, ou les différents usages qui arrivent à la station d'épuration sont dégradés. Donc, une deuxième façon de réagir, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre au niveau de mes usages, quelles sont les causes qui entraînent les conséquences. Vous avez déjà entendu, peut-être cette expression, toujours en lien avec l'eau, que les petites rivières font les grandes rivières, ou je ne sais plus comment on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, plutôt, ou les grands fleuves. Il est plus facile d'agir sur les petits ruisseaux, c'est-à-dire sur les petites causes, parce que finalement, c'est des petites causes qui entraînent des grosses conséquences. Et donc, nos ingénieurs, pour agir de manière durable, il ne faut pas forcément agir tout le temps sur les conséquences, il faut agir sur la cause des conséquences, c'est-à-dire raisonner nos systèmes de consommation, nos systèmes de production, qui utilisent en l'occurrence de l'eau. Et qui peuvent la polluer. Donc, nos ingénieurs, ils doivent non pas comprendre comment fonctionne exclusivement la station de dépuration, la station de potabilisation, le système hydraulique, ils doivent comprendre tout le système pour pouvoir faire des liens. Pour se dire, ok, si j'ai un problème à ce niveau-là, voilà quelles peuvent être les conséquences, et donc ça va me poser des problèmes là-dessus, et donc il faut faire des liens pour agir durablement. C'est-à-dire pour dire, en agissant juste sur ce petit levier, et de manière durable, c'est-à-dire qui dure dans le temps, je vais avoir un impact positif sur l'ensemble de mon système. Donc, on redéfinit les termes. La plupart du temps, on appelle ça les systèmes. Là, en l'occurrence, c'était le système de l'eau. On a défini le terme d'écosystème. Et comme on fait dans un écosystème pour avoir une action durable, on essaye d'agir sur les systèmes de production et sur les systèmes de consommation pour que tout devienne vertueux. Parce que dans l'eau, tout est lié. On a vu que l'eau, une mauvaise qualité d'eau rejetée, va avoir un impact sur la qualité, déjà sur la biodiversité, et donc sur toutes les activités qui peuvent être en lien avec la rivière et avec notre qualité d'eau potable. Voilà. Donc, on n'agit pas exclusivement de manière technique. On va aussi agir au sein des systèmes de consommation. Et donc, vous comprenez bien que si je veux agir sur une station d'épuration, là, il me faut des connaissances techniques. Mais si je veux agir dans les villes, là, il va me falloir un peu de relationnel. Il va falloir que je rencontre le maire, il va falloir que je rencontre les différents acteurs qui consomment de l'eau. Il va falloir que j'aille dans les usines pour comprendre qui consomme quoi, qui impacte à quel niveau. Il va falloir que je mette en place des moyens de mesure. Il va falloir que je sois en relation avec les décideurs politiques. Donc, quand on touche à l'eau, on ne touche pas exclusivement au côté technique, on va avoir besoin d'ingénieurs avec des multi-compétences pour toucher un peu à tout. d'accord ? Et donc, c'est ça qu'on va étudier à l'école. On va étudier comment on peut, nous, acteurs, ingénieurs, bachelors, comment nous, on peut intégrer ces écosystèmes pour l'impacter de manière durable. Au sein des systèmes de consommation, c'est-à-dire au sein des villes, ou alors au sein des systèmes de production, c'est-à-dire des usines, par exemple. Donc, voilà. Des ingénieurs multidisciplinaires. Donc, avoir une étude, c'est-à-dire faire du développement durable dans ces études, c'est non pas devenir un expert technique d'un sujet, un expert technique de l'eau, ou un expert technique du déchet, de l'énergie, mais plutôt d'essayer de faire du lien entre les différents sujets. L'eau sans énergie, ce n'est pas possible, parce que pour potabiliser l'eau, il faut de l'énergie. Pour la traiter, il faut de l'énergie. L'eau sans toucher aux déchets, l'eau, c'est un superbe solvant. Si vous mettez une petite pollution, c'est-à-dire un déchet, dans de l'eau, vous allez dégrader la rivière, vous allez dégrader le milieu naturel. Dans les stations d'épuration, pour le traiter, vous avez d'un côté de l'eau qui va rejoindre la rivière, et de l'autre côté, des bouts. C'est un déchet. Donc, vouloir traiter une problématique, par exemple, de l'eau, sans toucher aux déchets, à l'énergie, au traitement de l'air, etc., c'est traiter le problème que d'une certaine... de manière très limitée. Faire du développement durable, c'est comprendre un peu tout ce qui touche à l'environnement de manière assez large. Et donc, on a besoin d'ingénieurs qui sont capables de traiter tous ces sujets-là en parallèle, et c'est ça, faire du développement durable. Être capable de toucher à tous ces sujets, de pouvoir faire des liens, de pouvoir discuter avec des techniciens comme de discuter avec des décideurs politiques, et d'agir en tant que coordinateur pour agir de manière durable sur nos écosystèmes. Voilà, j'espère avoir été clair en un temps assez court. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez bien compris le côté durable et le côté écosystème. Et je vous invite à venir découvrir Unilassal Rennes, à venir dans nos locaux, peut-être échanger avec moi de manière un peu plus approfondie si vous le souhaitez, sur le sujet de l'eau, un sujet passionnant. Et je vous dis belle orientation à vous, bon choix. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada